L'expansion de la guerre au Moyen-Orient suscite des inquiétudes dans les pays de la région, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi économique. Les tensions entre l'Iran et Israël ont suscité des craintes quant à la possibilité d'une augmentation des prix du pétrole qui pourrait se traduire par une augmentation des prix des marchandises. Plus de 50% de la consommation mondiale de pétrole commercialisé provient du Moyen-Orient. Si les tensions perdurent dans la région, cela pourrait entraîner la fermeture du détroit d'Ormus et de Bab al-Mandab à tous les pétroliers. Cette situation affectera tous les pays du monde, et donc l'impact sera négatif, que ce soit sur le cycle économique ou sur le niveau de hausse des prix. Cela affectera les prix du transport maritime et aérien, en plus du transport terrestre, en plus d'un autre élément. A savoir que les coûts de transport augmenteront en raison de l'augmentation de la facture d'assurance, en raison de la crainte des entreprises propriétaires de ferries qui se déplacent à travers les mers. Les experts marocains estiment que l'expansion de la guerre au Moyen-Orient et la persistance des tensions auront un impact négatif sur l'économie marocaine et sur les prix des matières premières en raison de la hausse attendue des prix des matières énergétiques. L'économie marocaine, c'est une économie qui dépend toujours de la facture pétrolière au niveau international. Lorsqu'il y a une augmentation du baril au niveau international, l'économie marocaine est impactée de manière négative par rapport au pouvoir d'achat des Marocains et aussi par rapport à l'industrie. On sait encore une fois que ces dernières années, il y a eu une invisibilité accrue au niveau de l'économie internationale. Il y avait la crise de la mer Rouge et aujourd'hui, il y a aussi une crise entre l'Iran et l'Israël. Comme on sait très bien que la semaine dernière, il y a eu une augmentation du baril à la hauteur de 90 dollars pour le baril qui va impacter négativement l'économie marocaine. Et on a vu qu'à partir d'hier, il y avait une augmentation du gasoil et du sens. Pour faire face aux répercussions de la discorde au Moyen-Orient et à la possibilité d'une hausse des prix du pétrole, les autorités marocaines s'efforcent de répondre aux besoins énergétiques du Royaume et s'orientent vers l'augmentation de sa production d'énergie renouvelable. Je pense que d'ici 2027-2028, le commune marocain va être adapté à cette situation de crise au niveau international. Mais le Maroc devrait continuer son investissement par rapport aux énergies renouvelables, surtout si on sert le lien et aussi le solaire, pour arriver à notre objectif d'ici 2030, à savoir 52% du mix énergétique. Les analystes estiment que les fluctuations que connaît le marché de l'énergie sont rapides et le prix du baril augmente immédiatement après chaque tension militaire, soulignant que l'attaque militaire de l'Iran contre Israël n'a pas conduit jusqu'à présent à une augmentation notable, bien que les menaces de l'Iran de réagir après l'attaque contre son consulat à Damas ont fait craindre une hausse du prix du pétrole. Ashraf Masoud pour CGT1 Français.